Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Ardavan Amir Aslani. Bonjour maître, je dis maître parce que vous êtes avocat et parallèlement, oh, je vais dire avocat. Quand on vous lit, quand on connaît vos œuvres, je pourrais dire que vous êtes historien, qui compte pratique l'histoire devient historien, vous êtes écrivain, vous êtes romancier. Vous nous emmenez dans votre dernier livre qui s'appelle « De la Perse à l'Iran » qui est publié aux éditions L'Archipel à la découverte de l'histoire de ce pays méconnu. Comment se fait-il qu'un aussi grand pays, qui nous soit finalement aussi proche, qui nous a accompagnés pendant des centaines d'années, les civilisations qui se sont retrouvées, comment se fait-il que cet aussi grand pays dont on connaît tous le nom nous soit paradoxalement aussi inconnu ? C'est un peu ce que vous nous dites. Merci pour cette opportunité de m'exprimer sur vos ondes. Le problème de l'Iran est le problème de la position géostratégique de ce pays et également la conséquence de la révolution de 1979. C'est comme si l'Iran avait été écarté des débats pendant 40 ans. Chaque fois que l'on entend parler de l'Iran, c'est à propos de tel ou tel conflit régional, c'est à propos de la guerre Iran-Irak, c'est à propos de l'affaire des otages. La caricature, il y a la Tola Khomeini, Betty, Mahmoudi, comme vous le mettez en commençant votre livre, jamais sans ma fille. Donc tout cela a joué pour ostraciser l'Iran de la communauté internationale et de faire en sorte que ce pays se retrouve écarté des débats internationaux. Et ce que j'ai cherché à travers ce livre de réaliser, c'est de faire en sorte à ce que l'Iran puisse retrouver sa juste place dans le concert de nations. En fait, mettre l'Église au milieu du village, rappeler au monde ce qu'a été l'apport de l'Iran, la Perse, en termes civilisationnels, en termes théologiques, en termes culturels, en termes linguistiques, et expliquer à ceux qui veulent bien prendre connaissance de mon histoire, de ce que je raconte dans ce livre, de la réalité iranienne, de la pertinence de l'Iran, de l'importance de l'Iran. Oui, mais toute personne un peu cultivée, quand on parle de l'Iran, sait que c'est une grande civilisation. C'est une civilisation, mais on a du mal à identifier ce qu'est cette civilisation persane. Oui, mais d'abord, les gens ne savent peut-être pas ce que signifie le terme de civilisation. Ce terme de civilisation, ça s'applique peut-être à 4 ou 5 exemples dans le monde. Il y a une civilisation grecque, romaine, égyptienne et perse. Absolument, la civilisation persane est de la même dimension que celle que vous venez de citer. La réalité qu'est la civilisation persane ou iranienne, puisque les deux, à mon sens, se valent, les deux n'ont englobée une même réalité, n'appartient pas qu'aux Iraniens. Et c'est ça la difficulté, parce que la civilisation persane est davantage une idée qu'un lieu territorial. Quand on parle de la civilisation persane, on parle par exemple du plus grand mystique de la pensée musulmane, qui est Rumi, qui est mort en Turquie, que les Turcs se l'approprient. On parle par exemple de Gangevi, qui est le plus grand poète persan issu des pays du Caucase, qui est les Azerbaïdjanais, c'est la tribu. Quand on parle de la civilisation persane, on parle de Roudaki, qui est les Tajiks, c'est la tribu. Quand on parle de la civilisation persane, on parle de Karazmi, qui est les Kazakhs, c'est la tribu. Quand on parle de Farabi, qui a donné son nom à l'université d'Almati au Kazakhstan, on parle d'un Iranien. En fait, l'Iran n'appartient pas qu'aux Iraniens. L'Iran appartient à une idée. Une idée qui est aujourd'hui partagée, non seulement par les Iraniens, mais également par une vingtaine d'autres pays, d'une manière ou d'une autre. Soit d'un point de vue civilisationnel, soit d'un point de vue linguistique, soit d'un point de vue théologique, soit d'un point de vue culturel. Et ensuite, ce qui est fabuleux, vous nous permettez de comprendre cela, c'est que les Iraniens ont cette faculté d'adaptation et d'ouverture sur le monde qui est incroyable. Ils ont été colonisés, envahis. Eh bien, ils ne se referment pas avec un mur de béton. Au contraire, ils viennent piquer en quelque sorte ce qu'ils trouvent bien chez leurs colonisateurs. Les colonisateurs s'en vont, ils ont gardé ce qu'ils ont trouvé bien et ainsi de suite. Je dirais qu'il n'y a pas eu de colonisateurs. Il y a eu des envahisseurs. L'envahisseur, en fait, qu'il soit turc, qu'il soit moghol, qu'il soit arabe, a été transformé par la civilisation iranienne pour devenir de fait un autochtone. Quand on regarde, par exemple, la civilisation arabe ou musulmane en général, quand on regarde la civilisation abbasside ou la civilisation fatémide, on ne peut pas oublier le rôle majeur que les grands intellectuels persans ont joué dans le devenir de ces civilisations-là, que les Iraniens peuvent, à juste titre, se l'approprier. Donc l'Iran, en fait, c'est un pays dont la puissance n'est pas tellement la conséquence de son armée ou de sa puissance militaire. Parce que quand vous comparez l'Empire Ottoman ou l'Empire Noghol des Indes, ce sont des pays qui englobent des dimensions démographiques autrement plus importantes que l'Iran, avec des armées qui étaient, sans commune mesure, beaucoup plus puissantes que l'armée iranienne. Mais la puissance de l'Iran n'était pas dans ses armées, mais dans sa culture, dans son réellement civilisationnel. C'est ça ce qui a fait en sorte à ce que l'Iran, malgré les invasions que vous mentionnez, malgré ses envahisseurs, a réussi à travers le temps et l'espace à rester fidèle à sa civilisation et à cette identité nationale qui caractérise ce peuple. Alors j'ai des préférences, je ne vais pas être très objectif, mais j'ai quand même des préférences, quand j'ai lu votre livre, deux noms qui me font vibrer. Je vais les faire partager, Zaratoustra et Avicenne. Ce sont deux noms qui me font vibrer. Voilà, deux noms en fait qui illustrent deux particularités spécifiques à l'Iran et qui mettent en fait l'Iran à l'avant-garde de beaucoup de choses. Zaratoustra, ou Zoroast, si vous voulez, était le premier prophète qui a prôné une religion révélée, qui a prôné l'existence d'un dieu unique et qui en fait a fait du peuple iranien... Bien avant les trois religions monothéistes que l'on connaît. Bien avant les religions révélées que l'on connaît et qui a fait du peuple iranien le premier peuple monothéiste de l'histoire de l'humanité. On a tendance à l'oublier. Encore aujourd'hui en Iran, vous avez une minorité zoroastrienne qui existe et qui pratique sa religion assez librement. Et Avicenne traduit l'autre dimension iranienne, la dimension que j'ai illustrée tout à l'heure, celle de l'ouverture de l'Iran, celle du fait que l'Iran n'englobe pas que les Iraniens, mais d'autres thématiques comme la civilisation musulmane, comme le monde arabe ou musulman en général. Parce qu'Avicenne, qui est la plupart de vos lecteurs et auditeurs et des personnes qui vont regarder votre émission connaissent, n'est pas en fait un arabe. Puisque c'est un iranien, c'est un iranien mais qui a propagé son savoir en langue arabe, qui était un peu la lingua franca de l'époque, l'anglais de l'époque, afin de propager sa science. Alors on va revenir sur Zaratoustra. On ne sait pas trop quand il était là à peu près, vous dites... C'est à 500 ou à 1000 ans près, c'est ça ? Voilà, Zaratoustra est un personnage dont la naissance est située entre 8000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 5000, 2000, 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un personnage qui est devenu une partie intégrante de la mythologie humaine. C'est très difficile de le situer. On en parle de plusieurs Zaratoustras dans l'histoire et le devenir de l'humanité. On va dire 3000 ou 4000 ans avant Jésus-Christ. Un homme a pensé, a théorisé le bien, le mal, qui est quelque chose, une âme finalement, quelque chose au-dessus de nous. Dieu, Satan, c'est stupéfiant. C'est assez étonnant, c'est assez étonnant. En fait, Zaratoustra, son apport a été d'unifier, en fait, si j'ose dire, le panthéon des Iraniens. Puisqu'avant Zaratoustra, le panthéon des Iraniens comportait un certain nombre de dieux qui occupaient des postes, si j'ose dire, dans ce panthéon assez importants, un peu à l'instar, lorsque l'on connaît aujourd'hui en Inde avec Ganesh, Vishnu, Hanuman et autres. Et il a su unifier l'ensemble de ce culte pour expliquer qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu qui incarne le bien et qui a proposé, pour la première fois, en tant que religion révélée, puisqu'il se considère comme messager de Dieu, la notion de l'immortalité de l'âme humaine. Avicenne, plus près de nous, maintenant. Avicenne, c'était le premier chirurgien des temps modernes, mathématicien, scientifique. Il a découvert, ce qu'en Occident, on l'a découvert 500 ans plus tard. Absolument. Et lui, c'est un exemple, si j'ose dire, parmi tant d'autres scientifiques de l'Empire perse, de la civilisation persenne qui ont tellement contribué aux sciences humaines. Avicenne, qui a donné son nom à l'hôpital franco-musulman, nom qui ne voulait rien dire. Alors, aujourd'hui, on a un hôpital qui s'appelle Avicenne. Dans toutes les grandes villes arabes, il y a un hôpital Avicenne. Il y a un hôpital Avicenne. Il y a un hôpital Avicenne en Iran qu'on qualifie de Abu Al-Isina. Mais le nom occidental, c'est Avicenne. En fait, Avicenne, c'était l'Erasme de la Perse. L'homme qui incarnait aussi bien le savoir médical qu'est le savoir mathématique, qu'est l'astronomie, qu'est la culture, qu'est la poésie, qu'est la médecine. C'était l'homme savant de l'époque. Mais qui a toujours incarné ce qui était l'ouverture de Perse à ce moment-là, à un moment où les frontières n'existaient pas. La propagation du savoir et le partage des idées avec les autres peuples qui entouraient le sien. Et on nous venait du monde entier pour rencontrer Avicenne avec des voyages de plusieurs mois, parfois. Absolument. Avicenne représentait à lui tout seul une attraction pour l'ensemble des personnes en quête de vérité scientifique, en quête de progrès culturel et civilisationnel. Effectivement, c'est quelqu'un qui, à lui tout seul, peut incarner la civilisation persane. Alors, Ardavan Amir Aslani, on parle de votre livre qui est publié aux éditions L'archipel de la Perse à l'Iran. Un livre, pas comme les autres, un livre qui est très engagé, parce que vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, vos coups de gueule, votre ras-le-bol, parfois de la caricature qu'on peut faire de l'Iran. Et en 200 pages, parce qu'il est facile à lire, dans un style vraiment très grand public, vous revenez sur des points d'histoire pour nous rappeler à quel point l'Iran, d'abord, est un grand pays, une grande civilisation, et à quel point il faut faire confiance au peuple iranien et à ce pays. Le peuple iranien, vous l'avez appelé, est un peuple différent. C'est un peuple différent parce que c'est un peuple qui accorde une attention toute particulière à la quête du savoir. Si vous prenez le peuple iranien, aujourd'hui, on parle de 83 millions d'habitants, 70% des Iraniens ont moins de 40 ans. Ils ont un niveau d'éducation qui est supérieur ou égal à la moyenne haute européenne. C'est un peuple qui est totalement connecté à Internet. C'est un peuple qui a donné au monde la première femme musulmane prix Nobel, la première femme prix fille, qui est décédée malheureusement il y a quelques mois. Le peuple iranien est un peuple qui est à la quête de la connaissance, à la quête du savoir. Et aujourd'hui, ce peuple est ostracisé. Ce peuple n'a pas sa juste place dans le concert de la nation. Ce peuple est exclu des gens scientifiques. Malgré cela, les articles publiés de sources iraniennes arrivent dans le top 10 dans le monde. Malgré cela, bien sûr, malgré cela, l'Iran et la quête scientifique iranienne est présente et continue à contribuer massifiquement à l'avancée des sciences humaines. Et ce peuple a toujours été comme ça. Ce peuple a toujours cherché la vérité, non pas à travers la foi aveugle proclamée, mais à travers la confrontation des idées et à travers, justement, la recherche. Et j'aimerais finir avec un point que vous évoquez. En dernière partie de votre livre, vous revenez sur l'explication, ce qu'est le chiisme par rapport aux sunnites. Un point que les occidentaux connaissent peu. Parce que si on faisait un micro-trottoir, chiites, sunnites, les choses ont peut-être changé maintenant. Parce que les sunnites sont maintenant... On parle avec des états, avec des mouvements qui ne font pas la lune de l'actualité dans le bon sens. Mais on va se mettre 10 ou 15 ans en arrière. Pour les gens, les chiites, c'était des images dans les journaux télévisés, des gens qui se flagellaient, il y a la tholakoménie, des gens qui criaient en brûlant des drapeaux. Donc, chiites, ça faisait très, très peur. On changeait de trottoir presque. Quelle erreur de penser cela ? Parce qu'en réalité, vous expliquez bien, que les chiites sont les plus ouverts finalement à un dialogue autour de ce qu'est l'islam. Si vous voulez, sur la question iranienne, il y a beaucoup de reconnaissance. Mais les images que vous avez mentionnées sont des images vraies, des images justes, encore aujourd'hui, chaque année, lors des cérémonies qui commémorent la disparition des imams chiites. Nous avons ces scènes-là qui se reproduisent. Mais la réalité va au-delà de ça. Le chiisme, en fait, c'est que les gens ne savent pas. C'est qu'elle est devenue la religion de l'Iran neuf siècles après que le peuple iranien soit devenu musulman. Au XVIe siècle, quand la dénastie safavide confrontée à une crise identitaire parce que turcophones et sunnites face à l'Empire ottoman avaient besoin de se distinguer. Donc, ils ont envoyé les rois safavides, les experts, chercher des experts, des docteurs de la loi au Liban et au Bahreïn, la ramener en Iran afin d'enseigner aux Iraniens le chiisme et par la force des choses, transformer le chiisme avec l'introduction dans la doctrine chiite de l'iranité. Et moi, j'ai l'habitude de qualifier l'Iran du chiisme, de l'excroissance, de l'iranité. Et aujourd'hui, le chiisme, parce qu'il y a une hiérarchie cléricale, parce que c'est une religion qui est plus moderne, parce que la réflexion et la nécessité absolue de s'adapter à l'évolution de l'humanité et qui sont présentes dans la religion chiite, c'est une religion beaucoup plus moderne que la religion sunnite où malheureusement, la notion arabe de « ijtihad », c'est-à-dire la notion de se remettre en question, la notion de s'adapter à l'évolution humaine n'existe pas aujourd'hui. Donc le chiisme est une religion autrement plus tolérante aujourd'hui que la version sunnite qu'on constate issue du monde saoudien ou chez les wahhabites. Le chiisme est une religion où les femmes travaillent, les femmes sont élues, les femmes sont éligibles, les femmes peuvent être membres du gouvernement aux membres d'une assemblée électorale alors que dans la version la plus radicale de sunnisme, une telle éventualité est impossible. Donc le chiisme aujourd'hui, à cause de la conjugaison de facteurs, de la hiérarchie cléricale qui existe et également de cette faculté de modifier la loi en fonction des besoins et de l'évolution humaine est devenu une religion qui symbolise la modernité. Donc c'est très important ce que vous nous dites là. Les chiites prennent en considération le facteur temps alors que les sunnites, tout ce qui est gravé dans le Coran c'est dans le marbre, on n'y touche pas, même si on est au XXIe siècle et qu'il y a des avions, etc., on doit rester tel que l'époque où le Coran a été écrit. Alors que les chiites prennent en compte l'évolution naturelle des choses tout en restant respectueux du cadre du Coran. Les écoles sunnites sont des écoles qui se fondent quasiment exclusivement sur le Coran ou les hadiths, les traditions attribuées aux prophètes avec un peu de modification par-ci par-là à travers la réunion de quelques jurisconsultes jusqu'au XVIe siècle de notre ère. Mais le chiisme n'est pas ça. Le chiisme parce qu'il y a plusieurs sources de droit. En plus de ce que je viens de mentionner, vous avez également les dires, les faits des douze imams chiites qui sont arrivés. Et parce que c'est une religion minoritaire, persécutée, ostracisée, pourchassée, la notion de la tolérance et de l'ouverture est omniprésente dans cette religion. Donc plus enclin, si j'ose dire, à accepter l'autre dans sa différence. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran est devenu un peu un pays différent dans l'échiquier des pays arabes musulmans en général. Pays qui aujourd'hui essaye de faire de son mieux pour conserver son identité nationale, sa culture, à un moment où tous les autres pays essayent d'une manière ou d'une autre face à la faiblesse de la présence iranienne sur l'échelle diplomatique internationale de piquer ce qui appartient à l'Iran. Prenez par exemple ce terme « Golfe Persique ». C'est quelque chose qui est acté depuis Hérodote. Personne n'a à aucun moment dans l'histoire du Golfe Persique en tant que tel utilisé un autre nom pour le qualifier. C'est les cartes. Si les Portugais au XVIe siècle qualifiaient l'endroit de Golfe Persique, c'était le cas jusqu'à la fin du XXe siècle. Sauf qu'aujourd'hui, parce que l'Iran n'est pas là comme l'Iran devait être là, normalement, des pays essayent de changer l'histoire de l'Iran, réécrire l'histoire, inventer une nouvelle vérité historique. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec des appellations comme Golfe Arabe au Persique. Alors que c'est le Golfe Persique. Depuis des siècles et des siècles. Depuis des millénaires, je dirais. Parce que quand vous regardez la région, aucun des pays qui entourent l'Iran n'existait en tant qu'État souverain en 1918. C'était soit le Raj britannique avec l'Inde et le Pakistan, soit le Romanoff russe, soit l'Empire ottoman. Il n'y avait rien d'autre. Alors que l'Iran est peut-être l'un des rares pays au monde qui continue d'exister à travers le temps et l'espace dans son territoire actuel comme État souverain. Vous dites quelque chose à la fin de votre livre, Ardavan Amir Aslani, on parle de votre livre de la Perse à l'Iran, qui m'a vraiment interpellé. Certaines sociétés sont plus fragiles que d'autres et leur fragilité dépend grandement de la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Les Iraniens, bien que plusieurs fois envahis, ne se sont jamais perçus comme des victimes. Ils ont toujours été fiers de ce qu'ils ont été, de ce dont ils ont hérité, de ce qu'ils sont. Cette fierté, est le bouclier le plus efficace contre l'anéantissement. Et quand j'ai lu ces phrases, j'ai pensé à la France et aux Français. On dit souvent que les Français ne sont plus fiers de ce qu'ils sont, de leur passé. C'est incroyable. Vous nous renvoyez comme un boomerang ce que nous ne sommes pas. Il y a beaucoup de similitudes entre la civilisation française et persa. Et vous avez raison. Les Iraniens, l'Iran maintes fois envahi, maintes fois violé, comme une mère qui aurait été maintes fois violée, a toujours pris son violeur en son sein et l'a transformé en Iraniens. La France aussi, c'est un peu comme ça. Pays qui n'a cessé d'être secoué. Savez-vous, par exemple, le taux de thésaurisation, le fait de stocker de l'or est le plus important en France parce que les Français génétiquement sont habitués à des changements de régime. 1889, 1804, 1814, 1830, 1848, 1872, Sedan, 1418, 3945, mai 68. On est confrontés en permanence aux changements. Mais ce qui a fait que la France continue, ce qui a fait que la France peut exister ailleurs que sur le territoire national, c'est que la France aussi a inventé un esprit français qui permettait aux Grecs du Caire de se considérer comme français, qui permettait à l'Algérien de se considérer comme français, qui permettait aujourd'hui Si il y a sur le marché qui est à Dakar de se considérer ou à un Ivoirien comme français... à des personnes comme moi qui sont issues d'une autre civilisation de se considérer également comme français. Parce que la France est aussi, à l'instar de l'Iran, plus qu'un territoire, plus qu'une république. C'est une idée. Peut-être qu'on s'entend bien parce que vous êtes issu d'une autre civilisation. Certains n'ont pas de civilisation. Moi, je pense que beaucoup de gens ont des cultures, beaucoup de gens ont des traditions. Mais lorsqu'on a recours à la notion de civilisation, on parle d'un ensemble de sciences, de religions, de cultures, de littératures, d'histoires, de faits qui font qu'une entité propre apparaît au départ des traditions d'un peuple. En fait, on parle d'une civilisation lorsqu'il y a un égrégore civilisationnel. Merci. Ardavan Amir Aslani, on a parlé de votre livre de la Perse à l'Iran qui sort aux éditions L'Archipel. Je pense que peut-être votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était peut-être un des rois mages. Vous le rappelez au début ? Si tel aurait été le cas, j'en aurais été ravi. Il se trouve que l'état civil en Iran date du début du XXe siècle et que rares sont les Iraniens qui peuvent remonter à des rois mages. Vous rappelez au début que les rois mages étaient des Iraniens ? Les rois mages sont des Iraniens, les trois rois qui ont reconnu la nature divine du Christ. Mais il n'y a pas que dans le christianisme que l'Iran est à Nappar. Quand Abraham rencontre Melchizedek dans l'Ancien Testament, il reconnaît en lui le véritable envoy de Dieu. Quand les Juifs célèbrent à l'occasion de Pourim la fête de Pourim, ils se rappellent que l'impératrice d'Iran à l'époque était une Juive. Quand, en regardant Isaïe 45, les phrases que l'attribue à Yahvé qui a qualifié un empereur de Perse, Cyrus, de Messie, c'est lui qui a libéré son peuple d'esclavage en Babylonie et qui a permis en fait au peuple juif de retourner dans son pays d'origine, reconstruire son temple, tout ça, c'est l'Iran parce que Yahvé apparaît devant Cyrus et lui dit « Tu es Cyrus, c'est lui qui est Géé, Ouin et c'est lui qui va reconstruire mon temple. » Merci de m'avoir reçu. Ardavan Amir Aslani, vous êtes avocat et vous publiez « De la Perse à l'Iran », un livre passionnant aux éditions L'Archipel qui nous permet de nous plonger sur plusieurs chapitres, sur des points précis de l'histoire de l'Iran, de la Perse, de son évolution, de sa culture, de sa religion et vous expliquez d'une façon très simple pour le grand public tous ces points d'interrogation qu'on a, qu'on ne maîtrise pas forcément dans les médias. On entend parler des chiites. Les plus informés savent qu'il y avait une brouille avec le prophète, un cousin, c'est tout ce qu'on entend. Encore ceux qui vous diteront ça sont les plus informés, mais vous, vous allez vraiment dans le détail sur tout ce que c'est, mais d'une façon très claire. Merci, c'est un livre très utile. Merci. Merci à vous pour cette opportunité. Merci, monsieur.